Télé délire Jean-Marc Allez Mathieu Valézion bonjour Bonjour Mathieu Bonjour Et je crois que vous avez un petit coup de gueule à passer Ouais alors je suis pas content Tu sais Jean-Marc une fois par mois je fais un sketch dans l'émission Vivant dimanche prochain de Michel Drucker Et je devais passer avant-hier donc dimanche J'avais pris du tout de ma famille notamment ma grand-mère de 95 ans Je lui avais dit mamie regarde France 2 à 19h tu me verras Mais à cause de ces cons de handballeur français qui sont allés en prolongation L'émission a pas été diffusée, a eu le hand à la place Et le pire c'est que ma grand-mère s'est rendu compte de rien Elle m'a appelé juste après elle fait Mathieu t'as fait un super match bravo tu les as bien niqué ces danois J'ai pas osé lui dire depuis dimanche elle croit que je suis champion du monde de hand Donc aujourd'hui vis-à-vis de notre débat vous vous intéressez au people Oui alors je sais que ça parle people depuis tout à l'heure Je me suis dit je vais, je lis pas d'habitude la presse people Moi je suis plutôt le monde diplomatique, Corée internationale, les titres magazines Et je suis allé acheter la presse people Alors les titres sont marrantes déjà Il y a toujours, je vous en donne quelques-uns Un, eux, il y a nous deux, elle, lui Tu sais bientôt ça sera toi, non pas toi le mec juste derrière Et alors j'en ai pris un au pif, c'est voici Voilà, on va le lire ensemble, je vais vous faire économiser un euro, ça va être sympa Couverture de voici, Penélope Cruz à accoucher Voilà, tout le monde s'en branle Et je dis moi je kiffe Penélope Cruz En plus cette nuit j'ai fait un cauchemar J'ai rêvé que Penélope Cruz et ma mère se battaient pour me donner le sein Et en quoi c'est un cauchemar ? C'est ma mère qui a gagné, j'étais dégoûté Alors sinon, on apprend que Jennifer a craqué, regardez, après son Energy Music Award Parce qu'elle n'aurait pas mérité sa victoire Alors moi j'ai voulu vérifier par moi-même, je suis allé acheter à la FNAC son CD Le vendeur m'a dit qu'il l'avait pas Il m'a pas dit qu'il l'avait plus, il m'a dit qu'il l'avait pas Et s'est déplacé cette polémique Parce que tout le monde dit que Mylène Farmer aurait dû gagner Alors je suis pas d'accord, j'ai écouté les deux albums Et ils sont au même niveau, celui de Jennifer est largement aussi pourri que celui de Mylène Farmer Je suis désolé Ah vous allez vous prendre tous les fan-clubs là, des crottouches à Jennifer Sinon, regardez, il y a Loana Vous vous rappelez Loana ? Oui C'est elle qui faisait Nichon dans le premier Love Story Et alors là, elle est maquée avec son nouveau mec, c'est le sosie d'Elvis Presley Voilà, la pompe, s'il faut elle croit que c'est le vrai Et alors, on voit le sosie, c'est un sosie classique d'Elvis, un gros bouffi Ah non, ça c'est Loana, alors attends, il est où ? Non, monsieur C'est page 22 en fait, si vous voulez le voir Et sinon, vous regardez, il y a aussi Johnny Hallyday Alors il y a une photo de Johnny Hallyday Et je mens pas, je vous lis le texte qu'il y a dessous L'icône du rock français va remonter sur scène avec sa nouvelle hanche en céramique Voilà, alors c'est bizarre parce que Pour moi, rock ça rimait avec guitare cassée, chambre d'hôtel retournée, pute et drogue à foison Mais non, chez nous en France, rock ça rime avec hanche en céramique et optique 2000 D'accord, bon, vous êtes fan de Paul Vermus je crois en revanche Paulo, je te kiffe Ah enfin T'es le mec le plus énervé du PAF et je me régale Dès que tu parles, tu gueules J'ai regardé, on en parle à Paris Et juste, normalement, juste après un générique d'une émission normale Le mec il dit bonjour et bienvenue Alors lui, dès que direct il attaque, il fait Ouais menteur, je mets un sur-jean faux, c'est nul, ferme ta gueule Et l'invité il a même pas parlé que tu gueules Vous êtes excécif, vous êtes excécif, vous savez bien que je me fâche pas T'as vu là, tu gueules encore Et en plus bientôt je suis sûr que tu vas intervenir pendant les pubs de ton émission C'est toi la meuf qui a fait avec Ariel, je lave plus blanc que blanc Mais ferme ta gueule, c'est nul J'imagine que c'est un personnage, que vous êtes pas comme ça en famille T'imagines avec tes gosses Bonne fête papa Quoi ça bonne fête, c'est un truc commercial En plus en collier de nouilles, ça a pété, c'est nul En tout cas, si tu veux t'énerver contre quelque chose cette semaine Paul Énerve toi contre l'équipe de France The Handball Qui est pas foutue de gagner sans prolongation Et qui ont privé la France d'un super sketch de Mathieu Madaignan Et ça, c'est nul Merci beaucoup Mathieu Madaignan Qui est également au point de vue du mercredi et au salariateur Merci d'avoir été avec toi Merci